Les enseignants de la FSE, depuis des semaines, ont commencé les moyens d'action et de mobilisation en lien avec la négociation de notre convention collective. Merci à vous, les enseignants, de cette visibilité. Merci de votre engagement. Merci d'avoir voulu faire connaître à la population l'importance de ce combat. Je ne voudrais surtout pas oublier les parents. Merci. Nous le sentons, vous êtes derrière nous parce que vous avez compris que notre combat, c'est le combat aussi de vos enfants. Nous voulons améliorer les conditions d'enseignement pour améliorer la réussite de tous les élèves au Québec et votre appui est pour nous très important. Dans les prochaines semaines, nos moyens d'action vont s'intensifier. Oui, déjà, on a commencé à parler de récréation qui pourrait être allongée. Plusieurs essaieront d'en faire un scandale en tentant de dire que nous voulons nuire ou prendre en otage les enfants. Vous savez que jamais les enseignants n'oseraient pénaliser les enfants dans leur réussite éducative. Quelle est la pire situation pour les élèves du Québec? Avoir une récréation prolongée ou pendant des années ne pas avoir le service auquel il a droit pour répondre aux difficultés qu'il a? Les enseignants au Québec se battent pour la réussite de chacun des élèves et c'est pour cette raison que nous choisissons des moyens dans le respect de la réussite de nos élèves. Il y a quelques semaines, le ministre Blais nous annonçait qu'on doit donner le goût du sport aux enfants du Québec. Et pourquoi pas utiliser les récréations, disait-il? Nous profitons de cette affirmation pour vous dire, dans les prochaines semaines, oui, nos récréations seront prolongées et nous tenterons de faire bouger, avec le personnel enseignant, les élèves au Québec. En terminant, vous dire la fierté que j'ai d'être votre porte-parole, les enseignants de la FSE au Québec. Merci de l'engagement que vous prenez, merci de l'implication, merci de vouloir mener au nom de nos enfants au Québec ce combat pour l'apprentissage de tous les élèves. On continue la bataille ensemble.